Le cas de mars à avril, c'est un film fantasmagorique, poético, etc., etc., donc c'est un espèce d'univers très bande dessinée européenne. Martin m'a fourni quelques idées sur comment il voulait que ça sonne, sauf que je dois dire qu'il m'a donné assez carte blanche aussi là-dessus. Je pense qu'il y avait quelques petites idées, mais moi, j'ai fait une recherche sur un petit peu le principe de l'harmonie des sphères et ces trucs-là, qui, à la base, sont poétiquement intéressantes, mais musicalement, ne donnent pas grand-chose. En fait, à l'époque, au Moyen-Âge, depuis les Grecs même, on cherchait l'harmonie de l'univers à travers les mathématiques. On est, mettons, dans le futur par rapport à il y a 300 ou 400 ans, on écoute encore de la musique de cette époque-là, donc dans le procédé, je ne pense pas que c'était une solution d'exclure tout ce qui s'était fait dans l'histoire de la musique pour représenter le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada